C'est parti ! C'est un plaisir. Je viens te voir aujourd'hui pour que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, de ton histoire, depuis le début jusqu'aujourd'hui. D'abord, pour commencer, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Mouaru Fofana. Il y a d'autres qui m'appellent Nojo. Nojo, c'était une école de foot. Du coup, quand j'ai quitté là-bas, je suis venu au quartier, les gens ont commencé à m'appeler Nojo et c'est parti comme ça. Il y a plein de personnes qui se demandent Nojo, ça vient d'où ? Nojo, ça vient d'où ? Mais c'est juste ça. J'ai 23 ans, je suis international malien et je joue avec FC Metz. Et comment tu es devenu dans le foot ? Après, comme tous les jeunes garçons, j'ai d'abord joué dans le quartier. Et après, j'étais assis dans le salon. J'étais assis dans le sol avec mon père, on regardait la télé. Du coup, il y avait la pub de Nojo Sports. Du coup, j'ai dit à papa, c'est une école de foot. En plus, ils internent les gens. Je lui ai dit, ça va être idéal pour moi. Je pourrais jouer au foot et je pourrais étudier en même temps. Du coup, il a regardé au début, il n'était pas assez chaud. Mais après, il a accepté et on a pris leur numéro, on a appelé. Du coup, je suis parti avec lui un matin. Et ils m'ont dit, ils ne prennent pas comme ça. Ils font des tests pour voir tes qualités et tout. Du coup, il était d'accord, on est parti. Ils m'ont accepté, je fais les tests. Un matin, du coup, quand on est revenu de l'entraînement, ils m'ont accepté et ils m'ont inscrit là-bas. Tout est parti de là. Du coup, je partais le dimanche soir. Et le vendredi soir, je revenais à la maison. Mais tellement que moi, j'aimais bien, à la fin, moi, je ne voulais pas revenir à la maison. Donc, tu restais là-bas toute la semaine. Je pouvais rester là-bas une semaine et tout. Après, ma mère m'appelait et m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à la maison ? J'ai dit non, j'ai un match à préparer. Elle m'a dit non, il faut que tu rentres. Ça fait longtemps, on ne te voit pas. Mais tellement que j'ai aimé, j'ai aimé. J'étais avec Kiki. Kiki Kuaté. J'étais avec lui là-bas. Et après, tout est parti de là. Mais à un moment donné, il y avait le président. C'était pour un Camerounais. D'accord. Il s'appelle Williams Idioma. Du coup, il voulait ramener les gens en Russie ou quelque chose dans les pays de l'Est. Et ils ont demandé aux parents de payer. Il y a beaucoup qui ont accepté, mais mon père, il n'a pas accepté. Après, ça s'est mal passé. Je ne sais pas, ça s'est mal passé. Ils ont fait le passeport. Après, il n'y a pas eu de suite. Du coup, les parents se sont énervés. Ils ont fermé le centre. Du coup, mon père m'a dit non, c'est bon. Tu vas à l'école normale. Du coup, il m'a inscrit dans une école normale. Je ne jouais pas dans un club. J'ai fait au moins deux ans. Je partais à l'école. C'est le soir, je m'entraîne avec les amis, comme tout le monde au quartier. Du coup, un soir, c'était un vendredi. J'étais là, j'ai joué à côté du cinéma Babemba. Il y a des petits terrains là-bas, 7-7. J'ai joué là-bas. Il y a un dirigeant du stade malien. Il passait, il m'a vu jouer. Il s'est arrêté. Il m'a regardé 20 minutes, 30 minutes. Après l'entraînement, parce que j'étais proche de quelqu'un qui s'appelle Idriss Adanté. Après, ce n'est pas mon vrai frère, mais on était trop proche. On vient du même quartier. Il n'était plus âgé que moi. Après, c'est lui qui me suivait partout. Il me disait à tout le monde, lui, il va devenir professionnel. Là, il est à Paris. À chaque fois, il disait, c'est sûr qu'il va devenir professionnel. Du coup, j'étais avec lui. Comme lui aussi, il se connaît mieux que moi. Du coup, il a parlé avec les gars. Et le gars, il a dit, non, nous, on veut te ramener au stade. Comme tu ne joues pas dans un club maintenant. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Du coup, je suis parti avec mon grand frère Dante. Comme on est trop proche maintenant. Après, il m'a raccompagné. Et quand tu es parti au stade, tu avais quel âge ? J'avais 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans. Il m'a ramené à moto. Du coup, quand on partait, il me disait, non, il faut que tu assures. Il faut qu'il te prenne. Il faut... Il te mettait la pression. Ouais, mais ouais. Mais la pression met du bon côté. Ouais. Du coup, je l'ai dit, ok. Je l'ai dit, de toute façon, je crois en moi. Et je sais que ça va bien se passer. Il faut jamais douter de soi. Après, c'est eux qui m'ont vu jouer. C'est eux qui veulent me voir à l'entraînement avec eux. Du coup, je suis parti. Je me suis entraîné normalement. Et ça s'est bien passé. Ils m'ont pris comme ça. Après, je suis resté là-bas deux ans. De 16 ans, 17 ans. À 17 ans, il y avait... Il y avait les tests à l'équipe nationale. Tu sais, au Mali, il y a... Les grandes équipes, ils envoient... Les joueurs. Ouais, les joueurs. Cinq joueurs. Ils font la sélection. Ouais. Comme moi, je suivais un peu. Les cinq premiers qui sont partis, ils les ont sélectionnés. Moi, je regardais un peu. Après, c'est une fierté de jouer avec l'équipe nationale. Moi, j'étais là, je regardais. Après, ils sont partis au Togo, l'équipe nationale. Je pense qu'ils n'ont pas pris les cinq joueurs. Ils sont partis au Togo. Quand ils sont revenus, j'écoutais la radio. Et ils ont dit, ils vont aller faire des tests. Ils ont besoin de joueurs. T'as été concentré, t'attendais ça. Ouais, ouais, j'attendais ça. Du coup, un matin, personne ne m'a envoyé la voir. J'ai pris ma moto. Je suis parti. On était beaucoup. On était... On était au moins 100, 100 personnes. Ouais. On a commencé le test et tout. Après, ça s'est bien passé. Le coach, il a pris 15 personnes sur 100. Il nous a dit de revenir le soir. Comme il s'entraînait au stade Mouadou Konaté. Il nous a dit, OK, vous allez revenir le soir. Je vais vous rajouter à mon groupe. On va voir ce que ça va donner. Et tout est parti de là. Tu t'imagines ? J'attends la radio. Et toi, tu prends ta moto. Ouais, je prends ma moto. Tu parles, on ne t'en pas convoqué. Je me dis, ouais. Je me dis, après... Tout est parti de là. Comme on dit souvent, il faut provoquer la chance. C'est ça, c'est ça. Du coup, je suis parti. Et le soir, le premier entraînement. Après, c'était compliqué parce que... C'est pas les mêmes entraînements qu'un club. Parce que c'était la préparation. C'était compliqué. Ce n'était pas facile pour moi, mais... Après, je suis parti depuis le premier jour. Il m'a aimé. C'était Baiba, l'entraîneur. Il m'a aimé et c'est parti comme ça. Après, tout est parti de là. Après, même mon père, il ne croyait pas que j'étais à l'équipe nationale. Du coup, quand c'était OK, on devrait aller faire des tests au Sénégal, test IRM. Du coup, moi, je suis venu, j'ai dit à mon père. J'ai dit, la semaine prochaine, je dois aller au Sénégal. Il m'a dit, mais comment tu vas partir au Sénégal ? J'ai dit, je suis parti en équipe nationale. Ils m'ont pris. Il m'a dit, mais comment c'est possible ? Pourquoi tu ne m'as pas dit ? J'ai dit, non, j'attendais que ça soit bon. Du coup, on est parti au Sénégal. On est revenus. Et c'était les matchs de Calife contre le Bénin. C'était ma première fois de prendre l'avion. Après, je suis venu. Pour aller au Bénin. Oui, pour aller au Bénin. Je suis venu, je lui ai dit. J'ai dit, papa, comme la semaine dernière, on partait au Sénégal. Maintenant, tout est bon. La semaine prochaine, on va au Bénin. Il m'a dit non. Il ne m'a pas cru encore. J'ai dit, non, il faut regarder la télé. Je lui ai dit le jour du match. Je lui ai dit, regarde la télé, tu me verras. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Donc toi, tu as pris tes valises et tout est parti, mais il ne croyait pas. Oui, il ne croyait pas. Mais après, comme je t'ai dit, tout est parti de là. Tout est parti. En fait, c'est une histoire vraiment incroyable. Après, si je n'explique pas ça aux gens, ils ne peuvent pas croire. Un matin comme ça, je me réveille. Il y avait la balise de l'équipe nationale. Du coup, il a vu. J'ai dit, on devrait partir à 14h ou 15h. J'ai dit, aujourd'hui, on voyage. Il a commencé à croire un peu. Il m'a dit, OK, je vais voir le match mercredi. Du coup, tout est parti de là. Le mercredi, il m'a regardé. C'était mon premier match. J'ai joué titulaire. Oui, j'ai joué titulaire. Quel plaisir. Lui, il était heureux. Après, il t'appelait. Il m'a appelé. Il était heureux. Il m'a dit, mais... Tout est parti vite. C'était vite pour moi, mais c'était vite aussi pour lui. Après, c'est parti de là. Tout a commencé là. On a fait les qualifs. De base, on était éliminés. Parce qu'ils nous ont battus la 1-0. Et au match retour, on a fait match nul. Du coup, on était éliminés. Mais nos dirigeants, ils ont... Je ne sais pas, il y avait des failles. Ils avaient fait jouer des joueurs deux fois de la sélection. Je ne sais pas. Il y a eu un truc comme ça. Et après, ils ont fait appel. On était qualifiés pour le deuxième tour. Et c'était la Tunisie. Du coup, on est partis là-bas aussi. On a gagné des zéros là-bas. Et au Mali, on a gagné, je pense, 1-0. Du coup, on était qualifiés pour la Cannes. Quel plaisir. J'avoue, tout est parti vite. Toi, tu ne t'attendais pas à ça. On est ta famille. Ma famille aussi. Et tu te retrouves à la Cannes. Je me retrouve à la Cannes. Après, je me dis comment ça peut aller vite. Je me retrouve à la Cannes. Et mon quartier, le Mali, tout le Mali me regarde. Les amis. Les amis, on m'envoie des messages. C'est parti comme ça. Du coup, on fait le premier match. On fait match nul contre Sud-Afrique parce qu'on menait 2-0. Après, ils ont égalisé. Après, les gens ont dit qu'on commence à prendre la grosse tête. Et après, le deuxième match, c'était contre la Côte d'Ivoire. On a gagné. Troisième match, on a gagné aussi. Du coup, on était qualifiés pour le demi. Tout est parti de là. Moi-même, je ne croyais pas que ça pouvait aller vite comme ça. Du coup, demi-finale, on joue contre la même équipe de Sud-Afrique. Non, pas Sud-Afrique. C'était... C'était quelle équipe ? Demi-finale, je... C'était la finale contre Sud-Afrique. Donc, vous avez joué la finale contre Sud-Afrique ? On a joué contre la même équipe et on a rapporté la Cannes. C'était le premier trophée continental pour le peuple malien. Et vous gagnez la Cannes. Tu quittes le stade. La première chose que tu as fait, c'était quoi ? J'imagine, c'est d'appeler le papa. Mon père, il m'a appelé. Il était très ému avec ma mère. Parce que c'est parti vite. Les gens, ils sont venus chez mes parents. Ils ont fait la fête. Ils ont voulu tout casser. Je parlais à un commercial. J'ai dit, on est cassé pour tout. Là, c'est le début. C'est le début. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a rien. Il faut se calmer. Tu vois, j'ai dit ça pour rire. Et après, c'est parti vite. Et après, vous rentrez de la Cannes ? On rentre de la Cannes. Je vois les personnes qui sont venues nous accueillir. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu autant de monde. Depuis la reporte, ils sont là jusqu'au stade en espoir. Tu t'imagines ? Là, tu t'es dit, c'est la réalité. Je me dis, là, c'est vraiment réel. Tu vois, on est dans le bus. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Parce que je vois même les vieilles personnes. Ils étaient en larmes. Tout le monde, ils criaient. Mali, Mali. Je me dis, le football, ça peut vraiment amener de la joie dans un pays. Surtout comme le nôtre. Et à l'époque, il y avait un peu la crise. Tu vois, ce n'est pas facile. Les gens, ils avaient la pression. Mais quand on a gagné, les gens vont oublier ça. Les deux jours qui vont suivre, les gens, ils vont un peu oublier leurs problèmes. Ils vont passer. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après la Cannes, qu'est-ce qui s'est passé ? Après la Cannes, le président, il nous a accueilli. C'était Ibrahim Bouakar Kita. Du coup, c'était ma première fois aussi d'aller là-bas. C'est vraiment... C'est que du plaisir, en fait. Tu vois, c'est du plaisir. Parce qu'étant petit, on rêve de ça. Mais après, quand tu vois que ça se réalise petit à petit, tu te dis... Vraiment, ça peut aller vite. Après avoir été sélectionné pour l'équipe nationale et gagner la Cannes. Après avoir vu le président, tu t'es dit maintenant, la prochaine étape, c'est signer un contrat professionnel. C'est ça. Mais avant ça, il y avait la Côte du Monde parce qu'on était qualifié directement. Oui, la Côte du Monde. Mais moi, j'avais déjà un club. Mais je ne pouvais pas signer. Comme c'était... Quand tu es moins de 18 ans, tu viens d'Afrique. Tu dois attendre tes 18 ans. Du coup, moi, je suis parti en Turcu. J'ai signé et je suis revenu. Du coup, on est parti à la Côte du Monde. Après, on a pris la Côte d'Afrique. Mais après, personne... Je ne sais pas. Les gens, ils ne croyaient pas en nous. À la Côte du Monde. À la Côte du Monde aussi. Du coup, c'est parti comme ça doucement jusqu'à la finale. Ouais. Je me dis... Mais quelle année ! En plus, c'était contre une équipe africaine du Nigeria. Quelle fierté ! Mais moi, je me dis... Comme ça n'est jamais arrivé. Déjà, on a pris la Côte d'Afrique. Après, on est à la finale d'une Côte du Monde. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais il fallait qu'on remporte ça. On s'était fixé l'objectif de remporter. Après, ça s'est mal passé. On a perdu 2-1. Même là, quand on est revenu aussi de la Côte du Monde... Les gens, ils ont venu nous accueillir. Les gens, ils se font... C'était encore... Cette fois, ils ont essayé de casser le syllabe. Ouais, ouais, c'est ça. Non, cette fois-ci, j'ai rien dit à mon père. Là, j'ai rien dit à mon père parce qu'il m'a appelé. Il est parti nous accueillir. Parce que là, on est parti de la République jusqu'au Palais des Sports. D'accord. J'étais avec mon frère et on était tous ensemble. Et après la Côte du Monde ? Et après la Côte du Monde, c'est là que le plus dur commence après. Après, je suis parti en Turquie, j'ai signé mon premier contrat. Signer le contrat, je veux dire, c'est un rêve. Après, je dirais pas que c'est facile, mais c'est le plus dur qui commence après. Quand tu signes... Ouais, c'est ça. Tu signes et après, derrière, c'est... C'est ça, ouais. Il faut te battre pour jouer chaque semaine. T'as la pression. Tu as la pression. Quand tu joues, tu veux bien faire. T'arrives dans un nouveau pays, tu parles pas la langue. Tu vois, tu connais presque personne. C'était compliqué pour moi. Ça s'est passé comment, ton adaptation ? Après, c'était pas facile, mais comme j'étais avec des... Avec des Sénégalais, Ivoiriens, après, on a un peu les mêmes habitudes. Ça, ça m'a un peu facilité pour l'adaptation. Mais après, c'est jamais facile. Tu viens d'un autre pays, tu es jeune, tu viens de signer, il faut que tu joues. Il faut que tu te donnes à fond à l'entraînement. C'est pas les mêmes habitudes. Il y a tout un pays qui est derrière toi aussi. Parce que les gens, ils sont là et les gens, ils regardent. Ils regardent, ils disent, ah, il a signé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Après, moi, il faut que je me bat, il faut que je joue toutes les semaines. Ça, c'est quelque chose, c'est le plus difficile. Il faut avoir le mental. Il faut avoir, c'est ça. Ouais. Après, je me dis... Je me dis, le plus dur n'est pas fait, mais... Il faut pas que je... Il faut pas que je... Je me dise, tu as signé maintenant. Mais quand t'arrives dans ton club et ils te donnent un prêt aussi, tu pars un prêt ? Ouais. J'ai fait six mois. J'ai fait six mois. Parce qu'en Turquie, ils prennent les 23 qui doivent jouer le championnat. C'est pas comme ici. D'accord. Genre, ils écrivent les noms des gens qui peuvent jouer le championnat. D'accord. Du coup, moi, mes premiers six mois, ils m'ont pas pris. D'accord. Du coup, deuxième six mois, je me blesse. À l'entraînement, je peux pas jouer et je me blesse. Je me dis, wow. Je me dis, ah là, ça devient difficile. Là, tu te mélanges dans ta tête. Ouais, je me dis, peut-être que ça va... Je vais pas guérir. J'ai jamais joué. Je me dis, peut-être que ça peut s'arrêter là. C'est ça. Tu vois, parce qu'après, quand tu vois pas le bout du tunnel, tu te dis tout. Après, je... J'ai fait trois mois. Je fais que la thérapie, je peux pas m'entraîner parce que j'ai mal. Après ça, deuxième année, il me donne six mois et j'ai prêté dans une équipe de deuxième division. Après, j'avais un peu mal, mais je pouvais pas rester là et dire, wow, j'ai mal et tout. Il faut que je... Parce que là, le temps, il passe. Et quand tu es parti là-bas, ça s'est bien passé ? Là, je suis parti là-bas parce que j'avais joué déjà un match. Après, j'ai joué un match. Après un match, j'ai plus joué, tu vois, un seul match. Du coup, ils m'ont donné, je me dis, pfff, et si là, et si ça marche pas encore ? Parce que je devrais partir parce qu'ils m'ont pas pris dans la liste. Je me dis, ah, j'ai pas le choix. Le dernier jour, le dernier jour du Mercato, la nuit, ils viennent parce qu'en ce moment, je vivais au centre. J'étais seul parce que j'étais jeune, je vivais au centre. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il faut faire tes valises. On va te mettre à la reporte. J'ai dit, pourquoi ? Ils m'ont dit, non, tu dois aller dans une équipe de deuxième division. J'ai dit, je connais personne et tout. Ils m'ont dit, non, non, il faut aller. A l'époque, il n'y avait pas ton argent ? Si, il y avait mon argent, mais ils ont fait de club en club. Parce que moi, après, je me dis, si je reste là, ils ne me prennent pas dans les 23. C'est mieux que je pars. Pour avoir du temps de jouer. Ouais, c'est mieux. Après, je suis parti. Il faisait froid dans cette ville, Bandirma Sport. Je suis parti le premier match. Je n'ai pas joué parce que, tu vois, je suis arrivé deux jours. Ouais, tu viens d'arriver, ouais. Du coup, quand je suis arrivé, le défenseur qui était à ma place, il a pris carton rouge. Parce qu'en fait, moi, je devais partir à la Cannes U20. D'accord. Du coup, je ne voulais pas jouer pour qu'ils me voient jouer. Parce que j'essaie, s'ils me voient jouer… Ils vont te bloquer. Ils vont me dire, ah, tu ne pars pas. Parce que c'est une équipe qui joue le maintien. Malheureusement, il y a un qui a pris carton rouge. Tu vois, je suis rentré, j'ai fait une bonne entrée. Et ça s'est bien passé. La semaine d'après, je devais partir en équipe nationale. Mais ils m'ont dit non. J'ai dit non. Quand j'ai signé, je vous ai dit, il y a la Cannes U20. C'est important pour moi. Du coup, ils n'ont pas voulu. Je suis allé comme ça. Ils n'ont pas voulu. Et tu es parti quand même ? J'ai disparu un matin. Je suis parti comme ça. Je suis parti à Istanbul après. J'ai pris de l'avion. Du coup, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. J'ai dit non, je suis désolé. Ce que j'ai fait, ce n'est pas normal. Mais il faut que je joue cette camp. Du coup, ils m'ont dit de revenir pour jouer deux matchs. Après, ils vont me libérer. Mais je sais que si je revenais, c'était mort. Je suis parti, j'ai joué. Malheureusement, ça s'est mal passé là-bas aussi. Parce qu'on s'est fait éliminer depuis le premier tour. Parce qu'on ne s'était pas préparé ensemble. Moi, je les ai réjouis en Sud-Afrique parce que j'étais en retard. Ça s'est mal passé. On est sortis au premier tour. Et du coup, tu es retourné en Turquie ? Je suis retourné en Turquie. Ils ont dit quoi quand t'es arrivé ? Ils m'ont bloqué un mois de salaire. Après, je n'avais pas le choix parce que je n'avais pas raison. Du coup, j'ai accepté. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je me mets au travail. Du coup, après, j'ai commencé à enchaîner les matchs que je n'avais jamais fait en pro. Du coup, c'était bien pour moi. Après, je ne gardais pas forcément l'argent. J'ai commencé à jouer. J'ai joué 11 matchs. Les 11 derniers matchs, j'ai joué. Ça s'est bien passé pour moi. Après, je suis retourné à Alagna. Et là, il m'a appelé le directeur. Il a dit, tu viens, tu fais la préparation. On va voir. On va voir si ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, après, on est prêt. Je suis venu. Il y avait un entraîneur français que j'ai eu la chance d'avoir. Il parlait français. C'était plus facile pour toi. C'était plus facile pour moi. Du coup, je suis venu. On est partis en Autriche pour la préparation. Et on a fait une semaine, deux semaines de préparation là-bas. Deux semaines, il s'approche de moi et il me dit, il me dit, mais Fofona, tu viens d'où? Je le dis, je viens du Mali. Il m'a dit, tu es fort. Il m'a dit, ça fait plaisir. Après, je ne le connaissais pas parce qu'il a été un grand joueur. Il a joué au PSG, sa fête sujite, il s'appelle. D'accord. Il m'a dit, toi, tu es fort. J'ai dit, merci. Il m'a dit, entraîne-toi comme ça et tu vas être titulaire. Tu vois, moi, je ne m'attendais pas à ça parce que de base, j'étais venu pour voir ce qu'il veut. Soit il me plaît encore. Du coup, il m'a dit ça. J'ai dit, wow. Et là, tu t'es dit. Je me dis, ah, là, peut-être ça peut aller de là. Du coup, je continue à bosser. Et c'est comme ça, à 18 ans, je suis titulaire. Dans une équipe de première division, en plus, il y avait des joueurs derrière moi. Ce n'était pas facile, tu vois. C'était des cadres. Du coup, moi, je me dis, ah, c'est le foot. Ça peut aller vite comme ça peut aussi. Du coup, il m'a fait jouer six mois et tout. Et là, il y a Fusse Nidjawara qui m'appelle avec le coach Makassouba. Et ça, c'était juste après leur nomination. Comme j'ai commencé à jouer beaucoup de matchs, j'étais jeune. On m'a appelé avec Doudou, Djanepo. Ils m'ont dit, tu es sélectionné pour l'équipe nationale C-Nord. J'ai dit, quelle année ? Au début, je ne croyais pas. J'ai dit à mon père, j'ai dit, non, mais j'attends la liste. Là, ils m'ont appelé, mais j'attends quand même la liste pour voir. Parce que là, c'est trop vite. Du coup, il y a eu la liste et j'ai été sélectionné. Quelle fierté. Du coup, ça, c'est… Quand je suis venu, il y avait… Je ne sais pas, il y avait Doudou, Djanepo… Oui, c'était les gens que tu connaissais déjà. Oui, c'est les gens que je connaissais déjà. Du coup… C'était plus facile. C'était plus facile pour nous. Et… On est tous jeunes et on s'écoute. Je ne sais pas, c'est devenu comme une famille. C'est parti vite comme ça. Après, je me dis, c'est le fou. Tout peut aller vite depuis là, depuis 2018. Là, on est en 2021. Tu as vu comment ça passe vite. Et après, tu viens à FCMES quand même ? J'étais là-bas. J'avais prolongé avec mon équipe là-bas. Mais il y a eu des petits soucis. Mais j'ai prolongé. Après, ils ont arrêté de me faire jouer. Il y a eu des petits soucis. C'est le foot, ça ne finit jamais. Du coup, je suis venu ici et… Tout s'est accéléré aussi. Je suis venu en Ligue 2. Et vous avez été champion en Ligue 2. J'ai joué presque tous les matchs. Je me dis, là, ce n'est pas fini. Mais comment ça s'est passé pour venir à FCMES ? C'est ton argent ou c'est FCMES qui… C'est mon argent. Mais après, ils me voulaient déjà en janvier 2018. D'accord. Mais après, le club turc ne voulait pas me laisser. Comme j'avais enchaîné les 6 mois, j'avais joué tous les matchs. Ils ne voulaient pas me laisser. Après la saison, il y a eu des soucis. Ils ne me faisaient plus jouer. Et ça s'est fait comme ça. Ils m'ont voulu et… Ça s'est fait. Je suis venu ici. On était champion de Ligue 2. Je me dis, j'avais un plan de carrière. C'est quand j'ai quitté la Turquie. Il y avait des grandes équipes qui me voulaient. Après, je me dis, je suis jeune. C'est mieux d'aller doucement. C'est mieux d'aller doucement. Je n'ai rien fait dans le foot. Il faut aller doucement. Les gens, ils peuvent vite oublier. Je me dis, MES, c'est la deuxième division. Ils veulent monter. Je me dis, c'est un bon projet pour moi. Je suis venu et on est monté. Ça, c'était… Quand j'étais petit, je rêvais de ça. De devenir professionnel. De venir en France. De jouer dans un club ici. Mais quand tu regardes ton parcours, depuis le jour où tu as pris ta moto pour aller faire les tests avec l'équipe du Mali, tu gagnes la canne de moins de 17 ans. Finaliste de la Coupe du Monde. Et tu es champion de France de la Ligue 2. Ça fait quoi tout ça ? Je ne sais pas. Quand j'étais petit, c'est ce que je rêvais. Je rêvais de ça, mais je ne pensais pas que ça pouvait venir aussi vite. Les années se sont suivies. En plus, j'ai fait la canne de l'année passée. Du coup, je me dis, quand j'étais petit, j'étais devant ma télé et j'ai regardé l'équipe d'achat. national, la canne. Et là, c'est toi qui joues. Et là, moi, j'étais à la canne l'année passée. Je me dis, j'avais mis ça dans ma tête. Et là, ça commence à se réaliser. Mais ce n'est pas fini parce que moi, j'ai des objectifs très hauts. Après, ça, c'est des... je ne sais pas. Et c'est quoi les objectifs que tu dois attendre encore ? Après, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est loin d'être fini. Après, je crois en moi, je crois en ma qualité. Si je suis là, c'est... Dieu merci, ce n'est pas pour rien. Du coup, à moi de me dire, il ne faut jamais que tu doutes de toi. C'est ça, le problème. Je ne vais jamais douter de moi. Là, d'où je suis parti, j'essaie d'où je suis parti. Et où est-ce... tu vois, je suis là aujourd'hui, je me dis, il ne faut pas que j'arrête de rêver. Parce que tout est possible. Je crois en moi, je crois en mon talent. Je me dis, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Tu essaies de travailler. Ouais, c'est... Je me dis, chaque matin que je me réveille, je me dis, Mamadou, il ne faut jamais que tu doutes de toi. Parce que tu viens de loin. Ton parcours, c'est... Si tu expliques ça aux gens, c'est difficile qu'ils te croient. Parce que tellement c'est... C'est parti vite. Ouais, c'est parti vite. Ouais, mais aujourd'hui, toi, tu te vois où dans 3 ans, 4 ans ? Dans 3 ans... Après, moi, je... D'abord, je ne veux plus... Je suis à Metz aujourd'hui. Encore achaîné beaucoup de matchs. J'aime bien l'Angleterre. Monsieur Cher United. Et je crois en ça. Je crois que c'est possible. Je regarde les matchs de haut niveau. Ça me donne envie. Et je me dis, je peux faire ça. Le seul problème, c'est de croire. C'est ça. Il ne faut pas... Il ne faut pas que j'arrête de rêver. Il ne faut pas que j'arrête de travailler. Il ne faut pas que... Il ne faut pas que je me dise... Ce que j'ai fait, c'est beaucoup. Ou c'est déjà fini. Il ne faut pas que je mette ça dans ma tête. Il faut que je rêve encore plus. Parce que je me dis, je suis parti de loin et tout est possible. Tout est possible. Donc on voit que c'est d'aller jouer dans un grand club. Mais avec l'équipe nationale du Mali, on voit que cette génération vous connaissez depuis longtemps. Et comme tu l'as bien dit. Et là, vous êtes qualifié pour la Cannes. Et il y a bientôt les éliminateurs pour la Coupe du monde qui va commencer. On sait que le Mali n'a jamais participé à une Coupe du monde. Et tout le monde pense que cette année, c'est peut-être l'année à laquelle le Mali peut se qualifier pour une Coupe du monde. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme tu l'as dit, on a une génération très très rentieuse. Mais après, le football, ça ne s'arrête pas seulement sur le talent. Là, comme je t'ai dit, on s'écoute. C'est comme une famille. On a déjà fait une Cannes. Pour l'expérience, c'est un peu mieux. Maintenant, on va commencer les qualifs de la Coupe du monde. Quelque chose qui ne s'est jamais passé au Mali. Il n'y a jamais eu l'équipe nationale dans une Coupe du monde. Après, nous, on s'est fixé cet objectif. Mais ce n'est pas seulement en disant ça. Là, il faut mettre les ingrédients. Il faut que tout le monde travaille de son côté. Il faut que tout le monde se donne à fond. Et moi, je crois fortement qu'on a nos chances. Parce qu'on a tout pour aller dans cette Coupe du monde. On a du talent, on a de l'expérience. Maintenant, il faut juste qu'on garde les pieds sur terre. Et qu'on se dise que c'est possible. Et moi, je pense fort qu'on peut le faire. D'accord. Là, on sait que tu as affronté beaucoup de grands joueurs. Tu as joué avec des grosses équipes. C'est quel attaquant qui t'a le plus marqué dans ta carrière ? Ma carrière ? Je dirais Adé Bayor. Emmanuel Adé Bayor. Emmanuel Adé Bayor. J'ai joué contre lui en Turquie parce qu'il était à Bachakshir. Il est vraiment fort. Techniquement, physiquement. Beaux jeux. Il m'a impressionné. Mais après, c'est comme ça. Comme je t'ai dit. Adé Bayor, je l'ai regardé à la télé. Je ne m'imaginais pas un jour pour aller jouer contre lui. Après, quand on a fini le match, il m'a félicité. Parce qu'après, il m'a dit que tu as fait un très bon match. Tu es jeune, il faut continuer comme ça. Après, ça fait plaisir. Et ton plus beau souvenir dans le foot ? C'est quand on a remporté la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique ? C'était mon premier trophée. Je ne suis jamais arrivé au Mali. Et voir ce peuple content, c'est tout ce que je souhaite. Et j'espère qu'on va remporter encore beaucoup de trophées. J'espère pour vous. Mais tu as des joueurs qui t'ont inspiré ? Que ce soit le joueur malien, africain ou dans le monde ? Oui. Chacun a un modèle. Après, quand j'étais petit, je regardais beaucoup. Après, quand tu aimes le foot, c'est normal. Tu regardes beaucoup les matchs. J'aimais bien Polis. Adam Akulibali. Adam Akulibali qui jouait avec l'équipe nationale, qui a joué à Lens et tout. Parce que c'était un leader. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Moi, je l'ai beaucoup regardé. C'était un de mes modèles. Et après, d'année en année, j'ai vu beaucoup de joueurs qui m'ont impressionné. Et à qui, tu vois, j'ai joué le même poste qu'eux. Et je m'inspire beaucoup d'eux. C'est Raphaël Varane aussi. Sa sérénité, ceux qui dégâts sur le terrain, j'aime bien. Du coup, je m'inspire de lui. Et pourquoi pas un jour jouer avec lui ? On te laisse et on te souhaite ça. Donc, du coup, tu as gagné la Coupe d'Afrique. Finaliste de la Coupe du Monde. Tu as été champion de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore ? Déjà, pour un joueur, c'est déjà jouer beaucoup de matchs. Jouer le plus de matchs que possible. Et après, pourquoi pas aller dans les grands clubs. Dans les jours à venir. Dans les années à venir. Et montrer ce que je sais faire. Après, les gens, ils ont vu ce que je sais faire. Mais encore montrer plus mon talent au monde entier. C'est pour te dire que les gens vont dire Ah, il l'a dit, celui-là. Il a cru en lui et ça s'est réalisé. Du coup, je me dis, dans les années à venir, pourquoi pas. Dans les grands championnats. Jouer la Champions League. Et si tu as un message à lancer à des jeunes joueurs qui sont en Afrique. Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Moi, mon message, il est simple. C'est de travailler. C'est de travailler, travailler, travailler. Et écouter, je ne sais pas comment je vais expliquer. Les anciens, ce que les anciens disent. Et se mettre dans la peau d'un professionnel. C'est-à-dire, même si ce n'est pas facile. Manger bien, dormir, s'entraîner. Et je leur souhaite le meilleur. Et Inch'Allah, ça va le faire. J'espère qu'ils ont entendu le message. Et qu'est-ce que tu penses de la chaîne YouTube, de ce qu'on fait, nous ? Après, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'après, ce que vous faites là, je veux dire, les supporters maliens, ils sont là, ils nous suivent. Mais après, ils ne connaissent pas l'histoire des footballeurs maliens. Parce qu'ils nous ont vus comme ça, ils nous ont vus à l'équipe nationale. Mais après, c'est parti de loin. Du coup, moi, je vous encourage beaucoup dans ce que vous faites. Et j'espère que vous allez continuer à montrer l'histoire des footballeurs qui sont devenus professionnels aujourd'hui. Et c'est vraiment une très bonne chose. Et j'espère que ça va continuer. Et vous faites plaisir aussi aux supporters, surtout les supporters maliens. Parce qu'ils veulent vraiment voir ça. Après, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais après, je vous souhaite que le mieux. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez toi et de nous raconter ton beau parcours. De rien, c'est un plaisir. Et on ne te souhaite que du meilleur. Merci beaucoup. Surtout la santé, moins de blessures. Merci beaucoup.